Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser à la recherche du temps perdu. Il s'agit d'une œuvre de Marcel Proust en 7 tomes, écrite de 1906 à 1922 et publiée entre 1913 et 1927. Nous sommes longtemps sans savoir quel est le nom du personnage principal. Durant plusieurs temps pour le désigner, l'écrivain a le plus souvent recours au pronom personnel. Ce n'est que dans La prisonnière qu'Albertine prononce plusieurs fois le prénom Marcel. Le personnage central est Marcel, on le suit depuis tout petit jusqu'au jour où il décide d'écrire. On sait des autres ce qu'il voit ou entend. Cependant, il ne se peint pas comme un héros. Au début du roman, il ne peut dormir à cause de ses angoisses, c'est quelqu'un qui fait peu de choses, il passe son temps à cogiter ou alors à être malade. Il séquestre la femme la plus importante de sa vie qui est Albertine. Il a lui-même conscience qu'il l'enferme mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est comme quand il passe sans cesse auprès de la Duchesse de Guermante et qu'il se doute que cela doit l'énerver. Cependant, il ne peut pas s'empêcher de recommencer. Il a beaucoup de femmes qui l'idolâtrent mais qu'il ne touchera jamais. C'est le cas de Madame Swan, de la Duchesse de Guermante et de Madame de Stermaria. Marcel se fait beaucoup d'a priori sur les personnes. Il y a deux groupes de personnes. Il y a un groupe formé de ceux dont il a rêvé depuis toujours mais qui à la première entrevue lui paraissent moins bien avant de revenir sur son jugement et de les retrouver bien. C'est le cas de Bergote car il a un physique déplaisant. C'est le cas aussi de la Berma car son art ne saute pas aux yeux tout de suite de Marcel. Il y a un second groupe formé de ceux dont il rêve depuis toujours mais dès qu'il les connaît, on a une mauvaise opinion. Mais cela ne l'empêche pas de les fréquenter encore. C'est le cas d'Orient de Guermante. Quand il est avec elle, il se rend compte qu'il s'agit d'une femme bête et méchante. Aucun être dans la recherche du temps perdu n'est parfait. Ils sont tous des défauts. Certains en ont plus que d'autres. C'est chez les aristocrates qu'on en retrouve généralement le plus. Les pauvres en ont moins. Françoise peut paraître méchante quelquefois comme quand elle dispute le poulet qui ne veut pas mourir ou qu'elle fait tout pour être la seule personne à s'occuper de ses maîtres. Mais Françoise a aussi comme qui dirait des super pouvoirs. Ainsi elle sait combien d'argent a donné Marcel alors qu'a priori elle n'avait aucun moyen de le savoir. Les pauvres et les aristocrates ont parfois des défauts en commun. C'est le cas des défauts de prononciation. Ainsi le liftier prononcera Camembert au lieu de Campremer et les aristocrates prononceront Saint-Loup au lieu de Saint-Loup. Les aristocrates sont dans un monde à part du reste de la population. Déjà ils n'ont pas de travail et ils passent leur temps à préparer et à faire des soirées, des matinées ou bien des réceptions. Ils ont de l'argent, ils ne manquent jamais de rien même en cas de guerre. Ils ont peu de peine par rapport à la mort des autres. Françoise est peinée de la mort de la tante Léonie même longtemps après le décès. La famille de Marcel ne l'est pas. Marcel oublie vite ses chagrins. Il oublie vite Gilbert, Albertine et sa grand-mère. Les Verdurins sont peu peinés de la mort du pianiste et de la princesse Sherbatov. Le duc et la duchesse de Guermonte ne sont pas tristes à la mort du marquis d'Osmont. Le succès récompense rarement les bonnes gens. Il y a par exemple la Verdurin qui devient princesse de Guermonte, Rachel devient une actrice cotée et Morel devient un musicien que l'on recherche. Dans l'oeuvre on retrouve plusieurs fois la même histoire. C'est le cas de l'histoire entre Albertine et Marcel, l'histoire entre Saint-Loup et Rachel ainsi que l'histoire entre Swan et Odette. A chaque fois dans ces trois histoires les hommes sont de conditions plus élevées que leurs femmes et grâce à leur argent ils veulent élever la femme. Les trois femmes mentent à leur amour qui le remarquent. Tous dépensent beaucoup d'argent pour les femmes dans l'espoir de les retenir. Toutes ces femmes trompent leur mari avec des hommes ou alors avec d'autres femmes. Les femmes ont toutes des passées que les hommes ne connaissent pas, soit parce qu'ils ne le veulent pas, soit parce qu'ils ne se doutent pas que leur femme ait un tel passé, soit parce que même en cherchant ils ne le trouvent pas. A toutes les époques, toutes les jalousies se ressemblent. Marcel se rappelle des erreurs des couples précédents mais cela ne lui évitera pas de faire les mêmes erreurs qu'eux. Dès le premier tome, il y a la question du métier d'écrivain. Il y a des personnes qui poussent le narrateur dans cette direction, il y en a d'autres qui n'aiment pas ce qu'il écrit, il y a des personnages qui lui laissent libre choix. Marcel pense à être écrivain mais bien des fois il ne se croit pas être fait pour la littérature. Ce n'est qu'à la fin du septième tome qu'il se rend compte qu'il est vraiment un écrivain. Il s'en veut de n'avoir pas écrit plus tôt. Cependant c'est cette vie qu'il a menée qui lui fournit le terreau, la base de son écriture. Sans elle ou sans une partie de celle-ci, l'œuvre n'aurait pas existé ou aurait été incomplète. Il n'est pas étonnant que Marcel, enfant ou adolescent, n'ait eu rien à écrire puisqu'il n'avait pas encore vécu ce qu'il avait à vivre. Ce livre est le cheminement de son écriture. On se rend compte qu'un écrivain n'écrit pas seulement pour être un écrivain, qu'il n'écrit pas dans le seul but d'être connu. Écrire cela semble une évidence pour l'écrivain. C'est comme une partie que l'écrivain ne peut plus contenir en lui et qu'il verse sur le papier. De ce versement de lui-même, l'écrivain peut en faire plusieurs choses. Il peut le garder pour lui, il peut le garder dans un but de souvenir, il peut le montrer à autrui ou etc. Le titre est « À la recherche du temps perdu ». Premièrement, le temps perdu peut être vu comme du temps perdu dans des futilités, ici la paresse et les mondanités. Autrement dit, le temps perdu correspond au temps passé à ne pas écrire. Deuxièmement, le temps perdu peut faire référence aux actions du passé qui ont été oubliées à cause de la mémoire qui n'est jamais parfaite. Pour le temps perdu, la solution se trouve dans la mémoire involontaire. Elle se déclenche à partir d'un objet, d'une sensation, d'un bruit ou alors d'autre chose qui révèle au personnage une partie de son passé oublié. Le livre que nous avons sous les yeux correspond à la fin de la vie mondaine de l'auteur et le début de sa vie d'écrivain. Et en même temps, ce livre correspond à sa vie d'écrivain puisqu'il est le résultat de son travail d'écrivain. Si nous pouvons le lire dans son intégralité, c'est bien que le narrateur a pu commencer et achever son œuvre. « À la recherche du temps perdu » est un ouvrage de recherche de l'auteur sur son propre temps perdu, mais c'est aussi un ouvrage de recherche des lecteurs sur le temps perdu du narrateur. L'écriture permet d'intervenir au niveau du passé mais aussi au niveau du futur. L'écriture sert le passé car elle permet de garder les souvenirs intacts. L'écriture a aussi un effet sur le futur car les souvenirs transcrits peuvent être réatteints dans le passé sans que le temps qui passe n'enlève ou ne rajoute quelque chose. Tout cela se fait au sacrifice du présent. Pendant qu'elle écrit, la personne ne vit pas. Le roman permet de garder intactes les souvenirs du narrateur par l'écriture. Marcel ne peut pas transmettre ses souvenirs par le biais de la famille car Marcel n'a pas de frère, il n'a pas d'enfant. Il n'en a pas eu avec Albertine et plus tard, il ne vivra pas avec d'autres femmes. Une fois mort, la famille qu'il n'a pas eu ne pourra pas faire perdurer les souvenirs du narrateur. Cette œuvre permet de soutenir les événements qui se rattachent à l'auteur mais aussi les événements qui se rattachent au personnage qu'il a rencontré. Il a cette réflexion dans le tome intitulé « La prisonnière ». En allant chez les Verdurins, il se rend compte que lui, grâce à son écriture, permet de garder en quelque sorte vivant le personnage de Swan. Les personnages qu'il côtoie sont censés disparaître après leur mort car ils perdent leur temps en mondanité. Seul Marcel pourra les sauver de cet oubli causé par le temps. Chaque personnage a sa place dans cette œuvre, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit aristocrate ou domestique. Cette œuvre est la sauvegarde d'un monde. Le temps perdu est long. Dans certaines éditions, cette œuvre excède les 4000 pages. Si la définition de temps perdu correspond au fait de faire des choses inutiles, alors on se rend compte que si notre vie correspond à celle du narrateur, nous passons beaucoup de temps à faire des choses inutiles. Les choses vraiment utiles ne prennent qu'une petite partie de notre vie. Si le temps perdu est compris dans le sens des éléments de notre passé que notre mémoire volontaire a oublié, alors le constat est également effrayant. Car cela signifie que nous oublions quasiment tout de notre passé. Seuls quelques faits nous restent. Différents arts sont représentés dans l'œuvre. Il y a l'art dramatique avec la Berma, il y a la peinture avec Elstir, il y a la littérature avec Bergote, il y a la musique avec Vinteuil. L'artiste permet de vaincre le temps. C'est le cas de Bergote, d'Elstir et de Vinteuil. Eux seuls peuvent aider d'autres personnes à traverser le temps. Le roman commence par une phrase qui doit être une des plus courtes de toute l'œuvre. Il y a en tout huit mots. De plus, cette phrase est fausse. Enfant, il ne se couchait pas de bonheur. C'est son père ou son grand-père qui lui ordonnait de se coucher et lui, dans sa chambre, ne dormait pas avant le bisou de sa mère. Plus tard, il profitera de la nuit pour regarder Albertine dormir. Lors de ces soirées mondaines, il ne se couchait pas non plus de bonheur. C'est un Marcel de 39 ans qui nous livre son histoire depuis sa petite enfance. Il essaie de nous faire découvrir les choses petit à petit comme il les a découvertes. Pour retrouver tous ces éléments, il se sert de sa mémoire involontaire. Quelquefois, il nous livre des éléments qu'il saura plus tard, mais cela nous sert à mieux comprendre. Au début, le narrateur ne connaît que sa famille ou des gens invités par sa famille. Puis, il cherchera à faire des connaissances par lui-même. La première personne sera Gilbert. Il entrera même dans la maison de Swan alors que ses parents n'étaient pas en accord avec lui à cause de son mariage avec Odette. L'œuvre donne de l'importance au temps. Et pourtant, on ne sait quasiment jamais quelle heure il est, quel jour nous sommes et même quelle année nous sommes. Le narrateur nous donne quelquefois quelques indices, mais cela reste rare. Le temps est présent dans l'œuvre puisque les personnages vieillissent. Jusque-là, le narrateur n'a pas eu l'impression de vieillir, ni même les autres. Face au temps qui a changé leur corps, Marcel se rend compte que la variable temps entre dans sa vie. Pour la première fois, il pense que sa vie n'est pas sans fin et qu'il y a au bout la mort. C'est en se rendant compte qu'il y a une finalité à sa vie, qu'il n'a pas tout son temps, qu'il se met à écrire. Avoir conscience que la vie n'est pas sans fin permet de mieux l'utiliser. Au début du roman, Marcel est seul dans sa chambre. Tous les domestiques sont partis. Dans ses premiers souvenirs, elle se souvient qu'enfant, il était seul dans sa chambre. Seule sa mère, pour le bisou du soir, ne le laissait pas seul. Mais cela n'était que pour un instant. A la fin du roman, il se retrouve seul. Il décide de quitter les mondanités et il se retire pour être seul avec Françoise qui l'aidera dans sa tâche. Dans cette œuvre, nous pouvons tirer certaines règles vis-à-vis de l'écriture. La règle 1 est qu'il faut être seul pour écrire. Marcel n'écrira que quand il fuira les mondanités. La règle 2 est qu'il faut avoir de la matière à écrire pour pouvoir écrire. La règle 3 est que l'acte d'écrire ne peut provenir que de soi-même. Quand les parents de Marcel ou Albertine poussent Marcel à écrire, celui-ci n'écrira pas. La quatrième règle est que écrire n'est qu'une transposition de ses sentiments. La cinquième règle dit qu'écrire préserve les événements du temps. Cela est le cas quand l'individu est vivant, mais aussi quand l'individu est mort. La règle 6 dit qu'un écrivain ne doit pas écrire pour les autres afin que cela leur plaise. Comme cela a été le cas pour M. de Norpois, mais que pour cela nous plaise. La règle 7 dit que l'écrivain peut s'inspirer de ce qu'il veut, de Bergote par exemple, même si M. de Norpois a remarqué la mauvaise influence de Bergote sur l'écriture de Marcel. Comment savoir s'il en est un écrivain ? N'est-on écrivain ou le devient-on ? Marcel est un écrivain depuis longtemps, du moins il est un artiste. Son émotion devant les clochers de Martinville est là pour en témoigner. Il en ressent le besoin de fixer ses émotions sur le papier. Il ressent des émotions que la plupart des personnes ne ressentent pas. En cela, il est un artiste. Après, l'artiste peut les exprimer différemment. Il peut se servir de l'écriture, de la peinture, du cinéma ou bien d'un autre art. À la recherche du temps perdu, c'est à la fois une œuvre dramatique, à cause du temps qui s'écoule avec la mort et la vieillesse. C'est une œuvre comique, à cause de certaines situations et de certains défauts de langage. C'est une œuvre érotique à travers les diverses relations qui y sont narrées. C'est également une œuvre poétique. C'est le cas lorsque le narrateur est devant la nature. C'est par exemple le cas quand il est devant l'océan à Balbeck. C'est le cas quand il regarde la nature autour de la race pelière. C'est également le cas sur le chemin de mes églises ou bien devant le jardin de M. Swan. C'est le cas quand il est devant la nature. C'est le cas de la nature.